C'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 133e numéro de l'émission Défense Citoyenne, un hebdomadaire qui vous donne l'information sur les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous commençons avec l'éditeur de la semaine, Koldel Mariam Sagara, avec sa plume et son micro, envoie des messages de sensibilisation aux populations de l'AIS. Suivons. Musique Physiquement anéantis par les opérations des Fama, les terroristes et leurs partenaires s'inscrivent dans une démarche d'ouvrir le front de l'amalgame. Peuple du Mali, rejetons l'amalgame en bloc. Je gage qu'il n'y a pas un seul Malien sans lien de parenté, de cousinage, d'amitié, de religion ou de voisinage avec les autres Maliens. Pareil au Kalébassie. Nous sommes tous unis par les racines. Ne donnez pas rendez-vous à l'amalgame, car c'est le dernier moyen que les terroristes comptent utiliser pour mettre les Maliens dos à dos. Tâchez d'y préserver notre passé, notre histoire. Il ne faut ni les déchirer, ni les effacer. Oui, la pluie mouille le zèbre, mais n'efface pas ses rayures. L'arme de lutte contre le terrorisme pour les populations, c'est d'alerter les Fama. C'est aussi donner les informations précieuses aux Fama, mais notez pas la vie. Évitez les préjugés qui mettent en mal notre cohésion sociale, notre unité nationale. L'amalgame en cette période est comme le fruit défendu. Ne confondons donc pas l'âne et le zèbre. Et sachons aussi que tous les zèbres n'ont pas de rayures noires. C'est la raison pour laquelle les Maliens, où qu'ils se trouvent, sont invités à laisser les traitements des obscurantistes au Fama et à la justice. Soyons vigilants. Désormais, le peuple malien et son armée progressent en tandem. Il n'est pas question de baisser donc les bras. Donnez les informations aux forces de sécurité sur toute personne suspectée terroriste. Ne rendez pas justice pour éviter le sang et non sans couler. C'est sans foi ni loi, évolue lâchement. Le ventre bourré de drogue, ils sont guidés par le Satan. Ils s'attaquent à tout, même au bien. Où est la bravoure en cela ? S'attaquer aux forêts, aux femmes, aux enfants, où est donc la lucidité ? Peuple du Mali, peuple de l'Aïs et surtout de jeunesse de l'Aïs, détournez-vous de fausses propositions et messages trompeurs de 100 repères. Ces conflits orchestrés contre le Sahel doivent être étouffés par le peuple de l'Aïs qui aspire au renforcement de sa souveraineté à la paix. Ensemble, bâtissons la paix dans le Sahel. Apprenons à passer cette période de preuve et je gage que, sous peu, les pays de l'Aïs sortiront de l'abîme des Occidentaux pour la lumière. Sous-titrage ST' 501 A présent, nous vous emmenons à Kounouba pour vous faire le compte-rendu de la rencontre entre le chef suprême des armées, le colonel Asimim Gouita et la hiérarchie militaire. Une réunion qui s'est tenue au lendemain de la fête de l'indépendance. C'était un lundi 23 septembre 2024. C'était un lundi 23 septembre 2024. C'était un lundi 23 septembre 2024. Sur la colonne du pouvoir, en ce lundi 23 septembre, au lendemain de la célébration de l'indépendance du Mali, le chef suprême des armées enfile le manteau du chef de guerre. La salle de banquet reçoit les chefs militaires pour un conseil de défense extraordinaire. Un conseil qui fait suite à la récente attaque terroriste contre l'école de gendarmerie et l'aéroport. Pendant six heures de temps, la stratégie de défense a été minutieusement étudiée afin de tirer les enseignements. La hiérarchie militaire sort de ce conseil avec des messages clairs et rassurants. Le président de la transition est un conseil. Il est un conseil. Il est un conseil. C'est parti. Droit dans leurs bottes, les autorités de la transition sont plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les autorités de la transition sont plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Pour y parvenir, la population constitue un pilier incontournable comme elle l'a démontré le 17 septembre. Les autorités de la transition sont plus que jamais déterminées. Les autorités de la transition sont plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les autorités de la transition sont plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les autorités de la transition sont plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les autorités de la transition sont plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les autorités de la transition sont plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les autorités de la transition sont plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. De la réaction, l'armée malienne est désormais tournée vers la proaction. L'anticipation est le maître mot car le terrorisme est pernicieux. Notre reporter, le sergent Philippin Traoré, nous informe que la traditionnelle réunion de commandement s'est tenue cette semaine à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Les autorités de lutter contre le terrorisme sont plus que jamais déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. La hiérarchie militaire s'est réunie chaque semaine pour échanger sur la situation sécuritaire du pays. Cette rencontre stratégique se tient cette semaine à la direction de l'information et des relations publiques des armées. A l'ordre du jour, les chefs militaires passent au pain fin l'actualité sécuritaire du pays et ensuite proposent des pistes de solutions. La direction de l'information et des relations publiques a eu le privilège de recevoir les chefs militaires pour parler des missions, des opérations, de tout ce qui concerne les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons été choisis pour recevoir ces chefs militaires. C'est pour que les chefs arrivent à connaître les différents services. A la suite de la réunion, le général de division Omar Djara et sa délégation ont saisi l'occasion pour visiter les nouveaux locaux de la DIRPA. Cette rencontre se veut donc une occasion, mais aussi un moyen de suivi dans l'exécution des missions et tâches confiées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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